le ministre des finances et le ministre du travail un mâme de ministre avant tout il ya une lettre de protestation auprès du ministère de l'intérieur les grenades lacrymogènes c'est pour nous les hommes politiques et c'est pas pour du brillant médecin surtout des médecins interne, ils ne méritent pas d'être gazés parce que tout simplement ils ont fait une revendication syndicale. Madame le ministre madame le ministre j'ai reçu vos réponses suite aux questions que je vous avais adressées pendant les séances au niveau de la commission des finances, je les ai bien reçues, je pense que je vais partager avec les personnes qui m'avaient mandatées de vous poser ces questions c'est à dire les jeunes pharmaciens madame le ministre je voudrais aborder avec vous quelques questions concernant l'hôpital le Dantec, madame le ministre on nous parle de transparence dans ce pays ce serait très bien que ça ne soit pas seulement un vain mot mais que dans la pratique qu'on sente effectivement que tous les actes qu'ils ont posés par rapport aux biens publics donc sont soumis à un minimum de règles de transparence madame le ministre la convention donc qui devait lier la structure qui a en charge la construction de l'hôpital le Dantec c'est à dire le Cantum Guessa il nous faut avoir la convention puisqu'on puisse savoir effectivement ce qu'il y a à l'intérieur madame le ministre je voudrais savoir si vous n'êtes pas concerné essayez de vous rapprocher donc peut-être du ministère des finances peut-être je voudrais savoir quelle est l'assiette foncière totale du site combien d'hectares sont destinés à la construction de l'hôpital je voudrais savoir et quelle sera madame le ministre l'assiette occupée par le projet c'est extrêmement important il paraît que 12 hectares en fait qu'il y a 6 hectares je veux des éclairages ce qu'il y a à l'assiette madame le ministre je ne veux pas savoir où il va y aller madame le ministre il y a à l'intérieur de l'hôpital le Dantec il y a 3 hectares il y a prévoir pour construire une UFR dont le coût était estimé à 18 milliards maintenant 18 milliards il y a à l'intérieur il y a à l'intérieur sur le prix de vente sur les 3 hectares restants c'est 12 hectares madame le ministre je voudrais savoir exactement qu'en est-il exactement de ce projet de construction d'une UFR à l'intérieur de l'hôpital le Dantec madame le ministre je voudrais savoir le niveau d'implication de votre ministère dans cette opération parce que c'est extrêmement important l'hôpital le Dantec a une valeur historique pour nous il y a des valeurs dans les petites filles je parle des boy towns je ne parle pas je ne parle pas donc c'est un peu d'humour mes chers amis donc je veux que nous connaissons vraiment madame le ministre votre niveau d'implication à ce niveau là madame le ministre est-ce que pour la construction de cette UFR là il y a eu un appel d'offres public qui a été bouclé c'est extrêmement important maintenant 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 liquides madame le ministre paréna je voudrais parler un peu à nos frères journalistes qui sont là nous devons cohabiter ensemble et dans merci chers collègues la parole à Momo Doulamune Diallo Guy-Marie Sagnan se rapproche merci beaucoup monsieur le président madame la ministre et monsieur le ministre les collaborateurs des ministres Mangerine Douniou chers collègues Mangerine Douniou assalamu alaikum madame la ministre nous avions beaucoup apprécié votre passage lorsque vous êtes venu à l'Assemblée nationale honorable député mon maïwak nananganopi s'il te plaît donc nous sommes à l'Assemblée nationale pendant la COVID nous avons fait une bonne communication nous avons fait une bonne communication et c'était effectivement intéressant on a appris quelque chose madame la ministre les députés nous avons fait 5 ans ils ont visité l'hôpital Le Dantèque si nous avons fait ce n'est pas courtoisie républicaine nous avons fait l'hôpital Le Dantèque lundiou M. le ministre des Finances il faut que nous nous tente il y a une société nous avons fait l'espagnol nous avons fait l'hôpital sur 3 hectares dans la partie nord c'est ce qu'on a dit nous avons fait un office spontané qui est maître d'ouvrage délégué est-ce que ce n'est pas un nouveau Big Togo il y a 3 hectares il y a 3 hectares dans la partie nord c'est le ministre c'est l'occasion ici devant le peuple et ses représentants pour clarifier ça madame la ministre à l'hôpital Fann il y avait un service neurologique en 60 60 lits 5 millions de Sénégalais et maintenant c'est 45 lits là-bas pour 17 millions de Sénégalais pendant la Covid on a donné le marché à une voyagiste ça traîne encore vraiment il faut faire quelque chose par rapport à ça il faut surveiller le foncier de l'hôpital Fann il faut faire attention pour nous passer passer les gens nous avons fait un budget parce que il y a un petit budget le médecin district de Cédu ou le sage pharmacien ou le pharmacien ça doit être une raison suffisante pour voter le budget ça ce n'est pas normal on ne vote pas un budget pour ça un budget il doit d'abord être juste on peut en débattre mais surtout il doit être contrôlable et le problème il est là il doit être 500 millions dans un paradis fiscal il doit être un budget il doit être 60 milliards pour l'avion du président Makissal qui peut contrôler le budget ici c'est extrêmement difficile parce que il doit être un budget il doit être bloqué donc ça c'est un vrai problème pour tout le monde y compris les députés de Beno Bokiaka c'est un vrai problème il doit être le budget ensuite le budget doit être utile il est utile pour qui on dit pour la population le Sénégal c'est vague il y a 4 Sénégales il y a les entreprises étrangères qui sont là bien sûr il y a les Sénégalais il y a les 1 million 400 000 maintenant Sénégalais qui sont dans la précarité et il y a les autres c'est ça le Sénégal le budget est utile pour qui c'est ça le fond du problème on ne peut pas voter un budget bon c'est vrai nous avons 3 000 milliards 3 000 milliards 3 640 milliards vous avez dit nous avons le budget en 2023 nous avons autorisé le président il y a 72% de ce montant là et bien c'est vrai c'est vrai c'est vrai je suis le ministère des finances les clients nous 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 on doit payer le salaire du médecin c'est du chantage c'est inacceptable c'est inacceptable le budget doit être contrôlable on ne peut pas le contrôler le budget doit être utile au Sénégal il ne l'est pas on parle d'offres de santé il n'y a aucun hôpital poste de santé mais c'est normal parce qu'il y a beaucoup plus de Sénégalais on est 17 millions la croissance démographique c'est 2,5% le Sénégal aurait dû être aujourd'hui au niveau de la Tunisie la Tunisie c'est 80% de la France ici au Sénégal on a une fac de médecine depuis les années 50 on est brillant ils ont des agrégés les marocains viennent étudier ici vous devez être ambitieux vous devez être ambitieux le Sénégal doit être au moins aujourd'hui à 80% de la France la parole à Guy Marissagna cher sec qui se prépare